C'est reparti pour 45 minutes, Nkoulou Ndoubena, Eduardo Costa, Parque, Nene, Eduardo Costa, Egbert avec une petite faute l'a signalé, avertissement sans frein finalement. Oui mais si vous voulez mon avis l'arbitre a dû être très clair avec lui. Puis Grenier. Tout à l'heure. Alonso. Parque. Il centre et elle n'ira pas plus loin cette action. Pedretti, Nicolai, Bersa. Et faute indique l'arbitre ce sera un coup franc. Il s'en tire simplement avec un avertissement verbal. Oui mais attention à la prochaine faute. Elle repousse du point. Le ballon peut être repris. C'est sûrement pas là qu'il voulait la mettre. Pedretti, Nicolai. Peut être le but. Le tacle dans la surface, c'est osé. Mais il a eu raison, ça a payé. Et ce ballon qui se touche. Et dehors de Costa. Nende. Et bien décalé sur l'aile. Et il va nous faire admirer ses qualités de débordement. Et dehors de Costa. Et une coulume du Bena. Rochelle est bien partie. Un manque de précision sur cette frappe. Un manque d'équilibre surtout Hervé. Et le gardien pourra faire un 6 mètres. La passe par-dessus. Bien joué. Birsa. Kamel Shafny. Le centre pour. C'est le défenseur qui est sur ce centre. Rebelle passe. Oh, ça va rentrer. Ouais, arrête tranquille du gardien. Et là, on est rendu à l'adversaire. Dimitra Auré. Nende. Tout en dehors. Il est sur la trajectoire. Birsa. Il donne un petit peu d'air à son équipe. Nicolai. Et ça a coupé leur élan au tout dernier moment. Bien joué. Une touche intéressante. Et les deux entraîneurs qui vont procéder à des changements. Pédretti. Roy Contou. Il lève la tête. Il va centrer. Et l'attaque qui avorte. Coup de l'heure. Parc. Il avait bien senti le coup. Grifting. Jean-Pascal Mignot. Yelen. Licata. Et le ballon qui est sorti. Sorti de bout. Et l'entraîneur qui est en train de tenter un coup là. Et l'arbitre accorde un coup front. Il s'en sort bien avec ce simple serment de l'arbitre. Oui. Et attention à ne pas trop provoquer l'arbitre à l'avenir. Juan Pablo Pinot. C'est bien centré. Attention. C'est dévié du bout des noirs. Et un petit peu le feu là. Le balancer en corner. Ouais la tête. Oh c'est dedans. Alors là c'est très beau lui la tête. Il s'élève bien. Il prend l'information. Et après sa technique c'est le reste. C'est l'Agi OCR qui est mené. Kamel Chafny. Elle n'a pas été trop appuyée. Allez touche. Parc. Eduardo Costa. Nene. Puis Grenier. Un tackle intelligent. Très réussi. Il récupère le ballon. Oh quel bon ballon. Ouais bon tackle mais c'est pas fini. Belle maîtrise collective. Allez faut qu'il tienne encore 5 minutes avec ce petit but d'avance. Et l'entraîneur qui change son dispositif tactique. En même temps est-ce qu'il a le choix. Si on joue en balle comment son équipe pourrait revenir au score là. Ne changeant rien. On va voir tout de suite si c'est payant. Un mal assuré la passe. Ça file en touche. C'est une touche. On s'attendait à une réaction de l'entraîneur. La voici. Oui. Avec ce changement offensif et bien il va essayer de redynamiser son attaque pour revenir au score. Espérons qu'il ne soit pas trop tard. Pas de problème ça tourne bien. Voilà ils font vivre le ballon. C'est intéressant c'est ça le football Hervé. Bon ça continue. Ils ont décidé de resserrer le jeu. On dirait touche. Touche. Oh ! Et le défenseur à la tombée du ballon. Yelen. Ah ce serait bête de prendre un but là sur ce corner. Et le gardien qui est monté sur ce corner. Mignot. Rucourmont a essayé de la cadrer. Et c'est une belle occasion qui s'envole. Allez ça y est. C'est fait. Les joueurs de la S. Monaco qui s'imposent. C'est terminé à l'instant. Franck on a vu une grosse performance défensive de cette équipe avant tout. Et ils se sont montrés intraitables défensivement. Avec souvent un premier travail efficace des milieux de terrain. On a eu le sentiment d'un collectif bien rodé. Vraiment une victoire incontestable. A ce fut un plaisir de commenter ce match. A bientôt. iaut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501